L'autorité de l'Université est le directeur ainsi que le directeur du CRUSS. Il a dit une session unique et une année invalide. Il n'aurait pas d'accord avec les étudiants. Nous n'avons jamais sacrifié l'avenir des étudiants sur des questions que nous devions régler. Nous devons les attendre jusqu'à ce genre d'autorité. Avant de dire que nous respectons le calendrier universitaire, nous mettons à la disposition des étudiants toutes les conditions de l'Université. Si vous allez dans l'UFR comme l'UFR agro, il y a plus de 800 étudiants. Il n'y a pas de 25 professeurs qui sont là pour leur donner le savoir. Il y a beaucoup de problèmes qui sont là pour les étudiants. Il n'y a pas de problème. Avant de dire une session unique ou une année invalide, nous devons régler le problème des étudiants de la vie. Il y a beaucoup de retard dans le sein de l'UFR. Il y a beaucoup de retard dans le jardin de Saint-Louis. Il n'y a aucun impact. Il y a beaucoup d'insouciance et de l'incompétence. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème pour trouver des excuses. Il n'y a que ça. Les autorités se sont réunies et ont tenu un point de presse. Lorsque le recteur ainsi que le directeur du CRUS ont utilisé l'attitude de la coordination. Allant même jusqu'à dire que la coordination, c'est une structure qui n'existe pas depuis 2019. Et pourtant, c'est ce même recteur-là qui est assis avec la coordination des étudiants de Saint-Louis. C'est ce même directeur du CRUS qui est assis avec la coordination des étudiants de Saint-Louis, y compris le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui est actuellement le représentant du président de la République dans la région. Par rapport à l'autre situation, aujourd'hui, nous le disons aux recteurs qu'ils sont en train de menacer les étudiants pour des questions de cession unique ou bien d'années invalides. Nous les disons tout simplement qu'aujourd'hui, même certaines UFR, si la coordination des étudiants de Saint-Louis avait arrêté son mot d'ordre, ces UFR-là n'allaient pas faire cours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des lenteurs administratives extraordinaires au niveau de l'université Gasson-Belde de Saint-Louis. Ils disent du respect du calendrier pédagogique de l'université. D'accord, nous sommes preneurs pour le respect du calendrier pédagogique. Mais tant qu'il y a des actions qui méritent d'être reprimées de la part de l'autorité, la coordination des étudiants de Saint-Louis n'hésitera pas à aller dans ce sens. Et de surplus, certaines UFR comme l'UFR Agro avec 800 et quelques étudiants, c'est une UFR avec tout simplement 4 salles de cours. Dans ces conditions-là, comment on peut réussir ou bien à faire respecter l'année universelle ? Et dans d'autres UFR, certains professeurs qui ont été engagés pour OMS, s'arrêtent de servir des enseignements aux étudiants. Ces professeurs-là, c'est eux qui constituent le blocage par rapport au démarrage des cours. Parce que tout simplement, ils ne parviennent pas à démarrer à temps, de livrer les résultats à temps pour que les choses puissent aller convenablement.